Donc vous laissez faire, vous laissez vous installer. Pour le lit, je vais vous montrer après comment on fait un lit. 24 heures pour tout changer. C'est l'aventure à laquelle vont participer une quarantaine de jeunes dans 19 centres du dispositif EPID, l'établissement pour l'insertion dans l'emploi. Des jeunes hommes et femmes entre 18 et 25 ans, sortis du système scolaire sans diplôme ni qualification. Parmi eux, Malik, 21 ans. J'ai arrêté l'école en 2016. Depuis, je n'ai pas cherché... Enfin, si, j'ai été au CIRFA, mais ça n'a pas abouti parce que j'avais des empêchements. Puis là, je suis venu ici à l'EPID pour me trouver un emploi et un avenir. L'objectif de cet événement est de permettre à ces jeunes désireux de retrouver le chemin de l'emploi de découvrir l'EPID en passant une nuit et une journée dans l'un des centres. Une expérience unique pour tester la réalité de la vie au sein d'un centre EPID, mais aussi d'offrir de nouvelles perspectives à des jeunes en quête d'un avenir professionnel. Mon projet professionnel est de m'engager dans l'armée et d'être fantassin. Je pense que l'EPID, ça peut me permettre de m'encadrer parce que dans le milieu dans lequel je vis, ce n'est pas très ordonné. Par conséquent, j'ai rejoint l'EPID pour essayer de me mettre de l'ordre dans tout ça. Durant 24 heures, ils sont intégrés à une section de 30 volontaires avec lesquels ils participent à l'ensemble des activités proposées. Remise à niveau, préparation au permis de conduire, sport, action citoyenne, mais aussi travaux d'entretien collectif. Des séquences régulières avec les conseillers en insertion professionnelle leur sont également proposées pour avancer sur leur projet professionnel. Je cherche des formations en cuisine pour apprendre ce métier. Oui, cuisinier, traditionnel, restaurant. Pour vous, c'est un projet qui est bouclé, c'est sûr, vous voulez faire ça ? C'est quelque chose qui est important ? Oui. Vous n'avez pas fait de stage encore dedans ? Si. Si, donc ça a confirmé votre désir de travailler en cuisine. À l'issue de cette initiation, le jeune peut, s'il le souhaite, confirmer sa candidature pour rejoindre l'EPID. Les 24 heures se sont bien passées. J'ai appris pas mal de choses, j'ai vu pas mal de choses, différentes activités, le rangement des chambres, le partage des tâches préningères, le lever. Ça s'est vraiment bien passé. Globalement, j'ai un point de vue positif de l'EPID. Je suis prêt à m'inscrire à l'EPID. Chaque année, ils sont 3500 intégrés à l'EPID. Et l'enjeu est important. Plus de 100 000 jeunes sortent tous les ans du système scolaire, sans diplôme ni qualification. Au final, près de 25% des moins de 25 ans sont au chômage. La patrie, le jour de l'or et la paix. Contre nous de la tyrannie, les tendances en glant et le vêt. Les tendances en glant et le vêt.